Bonjour, on poursuit notre méditation du triptyque de Sainte-Madeleine ? Alors, le centre du triptyque est le personnage de Jésus, et plus particulièrement son très saint cœur. Il ne tient que peu de place par rapport à l'ensemble, mais c'est pourtant lui le point central, en tout cas le motif de la construction du retable. Avançons vers lui pour le considérer de plus près. Il est en or, il dégage des rayons de lumière, il est surmonté d'une petite croix et entouré d'épines et arbore une plaie sur le côté. Pourquoi Jésus nous présente-t-il son cœur ? Pour plusieurs raisons. Il nous rappelle ainsi qu'il s'est fait l'un des nôtres. Il s'est fait homme pour partager notre condition en tout, excepté le péché, et se faire notre compagnon de route. Il a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, qu'il a conçu du Saint-Esprit. C'est avec ce cœur qu'il a vécu sa passion. Ce cœur est ressuscité le matin de Pâques avec tout le reste de son corps. Au ciel, ce cœur de chair, glorifié, continue de battre et de crier son amour pour toute la création. Parce que Jésus est pleinement homme, il éprouve tous les sentiments de notre nature. Il aime et a besoin d'être aimé. Ce cœur que Jésus nous montre rappelle que l'amour a présidé à toutes ses actions. C'est par amour pour Dieu et pour les hommes qu'il s'est fait homme. C'est par amour pour Dieu et les hommes qu'il s'est donné sur la croix pour notre salut. Saint Jean nous dit, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et plus loin, il nous rappelle les mots de Jésus. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus n'a pas fait que dire qu'il nous aime. Il l'a montré par ses actes et l'offrande sans réserve de toute sa personne. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est en fait la dévotion à l'amour de Dieu pour nous. Il nous a créés dans un acte d'amour incommensurable et nous a sauvés de la mort éternelle à laquelle nous condamnait le péché originel dont nous sommes tous marqués par son sacrifice sur la croix. La dévotion au Sacré-Cœur consiste donc avant tout à réaliser que nous sommes aimés avec la fougue d'un Dieu et apprendre à y répondre. Et comment peut-on répondre à l'amour de Dieu ? Eh bien, c'est très simple, en l'accueillant, en l'aimant en retour avec nos petites forces de pauvres pécheurs et surtout en le faisant connaître autour de nous. Voilà. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada